Nous allons faire ensemble une recette d'ossobuco. Alors attention, j'ai choisi cette recette parce que c'est la plus simple des recettes d'ossobuco. Vous pourrez la transformer, vous pourrez ajouter des choses après. Nous on a la recette vraiment basique, basique de cuisson d'ossobuco. Donc pour réaliser cette recette, bien évidemment, les ossobuco de veau, de la tomate, de l'oignon, du citron, du vin blanc sec, une gousse d'ail, du laurier, du thym, du sel, du poivre, un petit peu de sucre, de l'huile, du persil pour la finition, un petit peu de farine et du bouillon de veau. Je vais découper l'oignon pour préparer la garniture aromatique de la cuisson de l'ossobuco. Je vais à présent éplucher la gousse d'ail, alors rien de plus simple. Vous prenez votre gousse d'ail, vous posez le couteau et vous appuyez dessus. On va ensuite couper le haut, le bas et tout s'enlève tout seul. Pour préparer la viande, vous allez voir, c'est très facile. Première chose, bien assaisonner chaque face. Un petit peu de sel, on va bien saler la viande. On va également la poivrer puisque vous verrez après, elle sera protégée par la farine. Donc on peut poivrer. Lorsque ma viande est bien assaisonnée, on va à présent la fariner. Ça a deux intérêts. Le premier, vous verrez, ça aide à la coloration. Mais en plus, ça protège la viande pour la garder bien moelleuse pour éviter qu'elle ne sèche en cuisson. J'ai ici des ossobuco. Alors ce sont des rouelles de jarret de veau. Choisissez des rouelles du jarret arrière. C'est un petit peu plus charnu, il y a plus de viande et on aura quelque chose de beaucoup plus goûteux. On farine. Donc pour fariner, c'est relativement facile. Je pose ma viande dans la farine. Je l'entoure complètement de farine. Et là, il y a une opération très importante, c'est qu'en fait, je ne veux qu'une très très fine pellicule de farine. Et là, on va tapoter gentiment les osso pour éliminer l'excédent de farine. Et vous avez remarqué que j'ai pris une grille. Ça me permet de reposer ma viande sur la grille sans que l'humidité de la viande ne colle à l'assiette. Ma viande est bien farinée. Maintenant, je vais la colorer. Vous mettez votre cocotte sur le feu. Un filet d'huile. Mon huile est bien chaude. Je vais à présent déposer tout doucement les ossobuco. Et je vais les laisser colorer quelques minutes sur le feu. Lorsque mes ossobuco sont juste colorés, je les débarrasse. Je les réserve à nouveau sur la grille gentiment. Maintenant, je vais ajouter l'oignon ciselé pour le faire à peine coloré. Je vais maintenant ajouter le vin blanc pour décoller tous les sucs de viande qui sont au fond de ma cocotte. Mon vin blanc a bien réduit. J'ai toutes les saveurs de sucs de viande de l'ossobuco. Si vous ne voulez pas utiliser de vin blanc, faites un petit peu plus de bouillon de veau, un petit peu d'eau. Éventuellement, alors ça change un peu le goût de l'ossobuco, mais c'est très très bon, un petit peu de jus de pomme. Sinon, vous partez sur un vin sans alcool. Je vais à présent ajouter la tomate. Je vais porter à ébullition ma pulpe de tomate. J'y ajoute ma gousse d'ail, mon bouquet garni. Très important, à chaque fois que j'utilise de la purée de tomate, j'utilise un peu de sucre pour contrer cette acidité. Et dès que je suis à ébullition, je vais remettre mes ossobuco. Allez, on vient les ranger sur ce lit de pulpe de tomate. Maintenant, on va mouiller quasiment à hauteur avec le bouillon de veau. Je porte à ébullition, je couvre et j'enfourne à 180 degrés. Petite précaution avant d'enfourner votre ossobuco. Vous allez nettoyer le contour de votre cocotte, juste pour éviter que les petites éclaboussures ne brûlent au four et ne donnent un goût un petit peu amer à votre sauce. Donc, un petit papier juste humide et on nettoie le tour de sa cocotte. Je vais maintenant refermer. J'enfourne pour environ trois quarts d'heure. Je retournerai mes viandes au bout de trois quarts d'heure et je remettrai trois quarts d'heure pour terminer la cuisson. Une heure et demie de cuisson en tout, ça devrait être pas mal. L'ossobuco a cuit une heure quarante. Je vais décanter les ossobuco, c'est-à-dire que je vais les sortir de la sauce, les poser délicatement en attente dans un plat et ensuite on termine la sauce. Je vais maintenant porter ma sauce à ébullition et la faire réduire pour lui donner justement l'onctuosité attendue. La sauce est à la bonne onctuosité. Je vais maintenant ajouter un petit filet de citron, juste quelques gouttes pour booster le goût de ma sauce. Pas du tout pour la citronnée et la sauce sera terminée, je pourrai passer au dressage. Si vous voulez une sauce un petit peu plus raffinée, passez-la à travers une passoire très fine pour enlever les petits morceaux d'oignons et de tomates qui sont éventuellement dans votre sauce. Ça y est, l'ossobuco est prêt. Un petit peu de persil. Alors, comme je vous ai dit en introduction, c'est vraiment la recette la plus simple pour faire l'ossobuco. Ossobuco, c'est de l'italien. En fait, ça veut dire os à trous. On comprend très vite quand on a la rouelle de veau, pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est à l'origine une recette milanaise puisque c'est une région dans laquelle on élève beaucoup de veau. Et en fait, ils utilisaient le veau dans sa globalité. Et le jarret était vraiment adapté à travailler avec les produits italiens, de la tomate, du vin blanc et les jarrets de veau. On a aujourd'hui plein de variantes. Vous pouvez multiplier les variantes tant que vous le souhaitez. Là, c'est la recette la plus simple qui va vite. Juste un temps de cuisson un petit peu long. Sur ce temps de cuisson, justement, c'est très important de cuire doucement au four et non pas sur le coin du feu. Parce que c'est ce qui va vous apporter cette texture très moelleuse. Parfois, l'ossobuco est un petit peu sec. C'est vraiment à cause de ça, une cuisson menée un petit peu trop vite, un petit peu trop fort. Donc, c'est un plat pour lequel il faut vraiment prendre le temps et vous allez vous régaler. Bien évidemment, avec l'ossobuco qui est un plat en sauce, on peut servir ça avec des gnocchi. Mais idéalement, des bonnes spaghettis, cuta al dente, vous allez vous régaler. Sous-titrage Société Radio-Canada